Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va parler de la nouvelle série qui arrive en janvier 8.5, c'est-à-dire évolution prismatique, faut-il la précommander ? Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de lâcher un petit like et bien évidemment un commentaire. « Road to », 2K d'abonnés avant le 25 décembre. De plus, je te rappelle qu'au mois de décembre, à partir du 1er, il va y avoir 25 vidéos sur la chaîne, avec pas mal de giveaway, environ une dizaine, que ce soit sur YouTube et sur Discord. Si tu n'es pas encore abonné également sur mon Instagram et rejoint sur Discord, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Alors, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce qu'on n'arrête pas de me poser la question. En privé, justement, sur Discord, faut-il précommander la nouvelle série Pokémon qui arrive très très bientôt parce que le mois de décembre, ça va vite être là et ça va vite passer. On va vite être au mois de janvier avec la nouvelle série 8.5, évolution prismatique. Alors, honnêtement, pour ma part, ne précommandez pas tout de suite. Il y a déjà des gens sur mon Discord qui se renseignent déjà pour précommander, voir si ce n'est pas déjà fait la nouvelle série 8.5. Alors, déjà, premièrement, quand vous faites des précommandes, ne précommandez pas chez n'importe qui parce que généralement, ça peut arriver quelques fois, même moi, j'en ai fait les frais avec EV8, vous pouvez vous faire annuler vos précommandes tout simplement. Alors, franchement, vous avez 500 euros, 1000 euros, 20 euros, 30 euros, bref, une grosse somme d'argent. Vous investissez dès maintenant, c'est-à-dire deux mois à l'avance sur la nouvelle série 8.5 dont on n'a pas encore tous les visuels. Ça veut dire que vous placez votre argent sans être sûr que vous allez recevoir les items à la date de sortie, voire avec du retard parce que c'est possible qu'il y ait du retard. On a vu avec les UPC Therapagos ou Amphinobi pour ceux qui ont précommandé ou commandé en Belgique tout simplement car ça arrivait dernièrement. Donc, du coup, tu avais investi 500 000 euros, par exemple, dans une caise d'ETB 8.5. Voilà, tu t'es dit cool. J'ai commandé mes ETB, je suis tranquille, je vais les recevoir pour la date de sortie, voire un petit peu plus tard. Bon, moi, je précommande, je suis tranquille, voilà, je suis sûr de les avoir. Non, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai précommandé quelque chose. La personne m'a dit oui, oui, ne t'inquiète pas, ça va arriver, il y a du retard, il y a du retard. Et finalement, ce n'est jamais arrivé. Du coup, la personne m'a un petit peu planté entre guillemets, mais je n'en veux pas parce que voilà, c'est Pokémon. Il faut s'attendre à tout avec Pokémon. Et du coup, l'argent que vous avez investi, par exemple, les 1 000 euros, deux mois avant, non seulement c'est de l'argent qui dort, et en plus de ça, vous n'avez rien du tout. Et vous allez, au lieu de payer 1 000 euros, vous allez payer beaucoup plus cher parce que généralement, les items ont pris énormément de valeur, comme il s'est passé pour EV8, où il y a eu très, très peu de print de stock. Voilà, même si on parle d'un réassort, restock début janvier, fin de mois, enfin bref, on ne sait pas trop quand. On ne sait pas l'ampleur du restock, voire reprint s'il y en a un. Pour ma part, ça ne changera pas du tout les prix. Je dis bien, pour ma part, et en l'occurrence, 8.5, il va y avoir beaucoup moins de stock que EV8. Il faut s'attendre déjà à un stock minime, et en plus de ça, c'est possible que les pros qui vont recevoir très prochainement leur allocation, qui vont commander, par exemple, je ne sais pas, je dis une bêtise, comme c'est une grosse série 8.5, une grosse série dans le sens où c'est vraiment une série banger, un peu à l'effigie 251. Voilà, les évolutions, donc d'ailleurs, tout le monde veut s'emparer cette série. Donc, du coup, le pro va commander, par exemple, 600 ETB. Il va les commander, par exemple, à la réception, et bien, il se fera cut, c'est-à-dire diminuer son stock de précommande, enfin, qu'il a acheté. Et sur les 600, par exemple, il va lui en rester plus que 400. Donc, du coup, c'est pour ça qu'après, vous faites annuler vos précommandes, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la série a été cut. Alors, imaginez, sur une telle série, pour ma part, c'est évidemment ce qui va se passer. Les gens vont précommander en masse, parce que voilà, tout le monde précommande maintenant. Donc, du coup, il va y avoir des précaux d'annuler. Non seulement, il y a très peu de stock sur cette série, et cette série, non seulement, elle va encore se faire couper, voire diviser par deux à la sortie. Honnêtement, j'ai regardé un petit peu les boutiques qui avaient déjà fait des précommandes, entre guillemets, à l'aveugle, parce que voilà, je crois que les gens n'ont pas encore reçu leur allocation, enfin, les gens, les pros, bien évidemment. Au niveau des prix, franchement, j'ai halluciné. 70 euros minimum, une ETB. On est presque au prix d'une ETB EV8 à l'heure actuelle, alors que, franchement, 70 euros, mon va où ? 70 euros, une ETB. Non, mais alors que la série n'est même pas encore en précommande officiellement, qu'elle n'est même pas encore sortie, 70 euros une ETB, alors que pour une série 8, enfin, pour une série 0.5, généralement, c'est 55 à 60 euros. Mais là, minimum, 70 euros, et encore, j'ai déjà vu, enfin, j'ai vu, sans les frais de port, autour d'entre 70 et 80 euros, c'est un truc de fou. Les coffrets qu'on trouve généralement autour des 30 et quelques euros, on les trouve à 40, 45 euros en précommande. Limite, c'est le prix d'un coffret 151 à l'heure actuelle. Franchement, c'est fou. C'est fou, pour ma part, c'est trop. Il y en a, je pense, qui vont se gaver, mais correctement, vraiment beaucoup, beaucoup. Pas qu'un petit peu, je pense, avec des sommes vraiment à 4 chiffres. Déjà, des gens qui vont scalp et qui vont vendre direct à double dose. Franchement, je trouve ça incroyable. 8.5, honnêtement, ça va vraiment être la guerre, c'est le cas de le dire, parce qu'honnêtement, tu vas arriver en magasin, tu vas venir chercher une ETB. De plus, je pense à UV8. Au niveau du scellage, une catastrophe. Alors, imagine sur 8.5, si c'est pareil, ça va être un calvaire. Déjà qu'on ne trouve pas d'ETB, ça va être, franchement, ça va être incroyable. Vraiment, ça va être la chasse pure et dure, parce que moi, je suis le genre de mec, quand j'arrive dans un magasin, il n'y a déjà plus rien, ça a déjà été tout dévalisé. Donc, il y a même des gens avec qui je parle, qui ont prévu d'acheter des palettes, voire de prendre des arrêts officiels pour la sortie de Pokémon 8.5, pour pouvoir camper devant les magasins et dévaliser, je dis bien dévaliser, c'est les stocks. En plus, janvier, tout le monde connaît, fin d'année, les petites primes qui tombent, le 13 et moi, voilà, il y a un petit peu d'argent, les chèques des mamies, les chèques des papiers, par-ci, par-là, droite, à gauche, 10 euros, 100 euros, 500 euros, bref, t'as compris. Voilà, bon, t'as des gens, ça va être un petit peu plus dur, mais tu vois clairement où je veux en venir, c'est que janvier, ça va être vraiment le feu. Vraiment, si c'est ça, bref, je n'arrive plus à trouver mes mots, si c'est ça qui se passe, tu m'as compris, si vraiment le cut, enfin bref, il y a très peu de stock, etc., ça va être vraiment dur de s'en procurer, voilà où je veux en venir. Donc, au final, pour revenir au niveau de la précommande, au niveau de la conclusion, pour ma part, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que déjà, c'est trop tôt. Si tu commandes une série, pour ma part, déjà, attends que les pros reçoivent officiellement leurs allocations, de plus, deux mois avant la sortie, quand tu ne connais pas toutes les cartes, franchement, je ne suis pas d'accord non plus, donc que tu précommandes, on va dire, un mois à l'avance où tu as l'habitude de précommander et que tu es sûr de recevoir tes items, oui, là, je suis d'accord. Mais deux mois à l'avance, on ne connaît rien du tout là-dessus, je ne suis pas d'accord et à 90%, tu vas te faire scam, tu vas te faire annuler ta préco, ça, c'est sûr, rien que déjà sur les ventes sur eBay, à 80%, tu te fais annuler tes préco, voire tu paies l'item 300% du prix qu'il va valoir chez d'autres fournisseurs. Donc voilà, je suis vraiment mitigé, je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, voire dis-moi si tu as déjà précommandé 8.5 évolution prismatique, voilà. Mais honnêtement, je ne m'en fais pas. Je pense que d'ici fin décembre, mi-décembre, on va pouvoir précommander chez les fournisseurs habituels qui sont, entre guillemets, sérieux. Donc voilà, ne précommande pas trop tôt, pour ma part, ça ne sert à rien. Voilà, c'est placer son argent vraiment un petit peu, entre guillemets, n'importe comment, pour être sûr d'avoir l'item, alors que pas du tout. Avec Pokémon, vraiment, rien n'est sûr, tant que tu n'as pas l'item chez toi, ou que tu as réservé et que la personne ne te donne pas, en main propre, l'item que tu as acheté. Honnêtement, rien n'est sûr, croyez-moi. Surtout qu'au niveau des prints par rapport à EV8, alors pour ma part, de ce que je pense, c'est qu'en fait, de EV1 à EV7, il y a eu un trop gros print, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'offres que de demandes. Du coup, sur EV8, ils se sont dit, Pokémon compagnie, on va réguler tout ça, entre guillemets, on n'aime pas ce qui se passe sur Pokémon, on veut que les displays partent, au lieu de partir à 140 euros, elles partent à 200 euros. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va print beaucoup moins, du coup, il y aura beaucoup moins de prints et beaucoup plus de demandes. Du coup, ça va réguler un petit peu le marché et au niveau des prix. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, sur EV8, on en a eu la preuve, les displays sont passés de 170 à 200, 220 et ça va monter encore crescendo. Voilà pour ma part de ce que je pense, de ce que Pokémon compagnie a voulu faire et va faire avec les prochaines séries, c'est-à-dire EV9, EV10, EV11, etc. Ils vont print les séries beaucoup moins que les premières du bloc EV, écarlate et violette, pour pouvoir réguler le marché des prix. Voilà, pour que ça parte à un prix raisonnable, on va dire, même si certains pensent que déjà, une TB40 euros, c'est raisonnable. Non, pour ma part, mais voilà, t'as compris. Et après, je pense que c'est dû au fait que certains pros ont dû se plaindre chez Asmoday, chez Pokémon compagnie, etc. qu'il y avait trop de print et que du coup, le stock leur restait sur les bras. Je pense bien évidemment, EV2, EV7, où il y a eu un stock énorme, même 6.5, où ça ne s'est pas du tout vendu, où c'est un flop total, où tu en trouves partout dans les rayons, à prix cassé avec le Black Friday en promotion, enfin, tu trouves du Pokémon vachement plus simple au niveau des séries Boudé 6.5, et 7. Enfin, bref, t'as compris. Donc voilà, ma déduction, pour ma part, je pense que vraiment, ça va être très, très compliqué. Même si, pour ma part, je pense que je vais également précommander, mais voilà, ne précommander pas 3, 4 mois à l'avance, ça ne sert à rien, précommander un mois à l'avance, ça, c'est tôt, et dans vos boutiques, où vous êtes sûr de recevoir vos items. Voilà pour la conclusion de 8.5. On va finir là-dessus. De plus, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, parce que vraiment, le mois de décembre, je te prévois vraiment un truc sympa pour vous remercier de la force, tout simplement, que vous m'apportez sous les vidéos, sur le Discord, enfin bref, au niveau des abonnements, t'as compris. Du coup, restez à l'affût, et le 1er décembre, ça sera bien évidemment la vidéo pour expliquer un petit peu le programme du mois de décembre, des giveaway, enfin bref, je vais tout expliquer de A à Z dans cette vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Bref, c'était Valou, on se retrouve très prochainement pour des bons plans du Risto 151, pardon, bien d'autres, Zénith Suprême, etc., etc. Bref, rejoins également le Discord qui est dans la description de cette vidéo. Je te souhaite plein de bonnes choses. C'était Valou, ciao !